Donc beau travail jusque là. On a nos éléments de liste qui sont bien alignés mais ce serait encore plus joli si on pouvait obtenir le bouton contact qui pouvait remplir le point unique là en bas à droite ici. D'accord ? Pour ce faire, on utilise la propriété float ou la propriété flottante. Donc float ça veut dire flotter. La propriété float nous donne la possibilité de laisser les éléments flottants à gauche ou à droite. Donc il peut flotter à gauche ou à droite. Je vais vous montrer comment faire ça. Donc on va faire flotter notre bouton à droite. Non, j'inspecte le bouton. Voilà. Je vais m'occuper du div qui contient ce bouton là. Voilà. Et il a une classe contact btn. Alors à contact btn, je vais donner la propriété float. Donc c'est right ou droite ou left ou gauche. Donc nous on veut mettre le bouton à droite. Donc on va dire right. Vous voyez automatiquement le bouton est venu à droite. Génial, n'est-ce pas ? Donc c'est comme ça on déclare la propriété float en CSS. On va enregistrer nos modifications comme d'habitude. Voilà la classe contact btn. On va donner la propriété float. Right. Voilà. Donc ça aurait pu être aussi left. Voilà. Ça allait mettre le bouton à gauche. Voilà. Mais nous on le met à droite parce qu'on veut mettre à droite de nos éléments de list. Voilà. Et c'est enregistré. Dans le prochain chapitre, on va voir l'attribut de la propriété display qui est flex. On va voir l'attribut de l'attribut de l'attribut de l'attribut de l'attribut. On va voir l'attribut de l'attribut.